amoureux de l'élevage bienvenue dans cette nouvelle vidéo les chroniques de l'élevage les deux aujourd'hui je suis à la ferme de pk 27 la ferme dans laquelle nos apprenants suivent leur formation donc si j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui c'est parce que hier soir on m'a informé qu'un de mes employés a vendu le poulet et il a fuiré l'argent donc là présentement je suis venu au chantrette ce matin pour essayer de faire l'état de la bande de l'employé et de nous aussi quelques petits conseils à ceux qui nous suivent parce que dans les activités agricoles et surtout dans l'élevage une fois que tu fais une petite erreur tu dois payer le prix cash donc là nous allons effectuer les comptes des restes de poulet qui reste dans le bâtiment et nous allons vous rendre compte oui donc l'employé en question lui travaillait dans le bâtiment 2 que voici il a suivi une bande de 2000 sujets il a suivi une bande de 2000 sujets jusqu'à il restait pratiquement 200 sujets comme vous pouvez observer il ya déjà la préparation du vide sanitaire qui était en train d'être effectué voilà donc ça c'est l'employé lui-même qui a raclé tout ça oui donc là c'est le reste de poulet donc nous sommes en train d'effectuer les comptes vous avez compté ça de combien combien soit en dit poulet voilà bon hier soir j'étais en ville et quelques clients m'ont contacté ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient à la ferme et qu'ils avaient besoin de quelques sujets pour la fête de Pâques étant donné que nous sommes à la période de Pâques et j'ai demandé qu'ils donnent l'argent directement à l'employé parce que le responsable n'étant pas sur le site il était sur notre site en train de travailler avec les apprenants et l'employé qui suit la bande du bâtiment d'eux il était à la ferme et lorsqu'il a pris l'argent le soir maintenant mon responsable arrive sur le site il me fait comprendre que l'employé n'est pas là directement il se dirige vers le logement de l'employé il constate que l'employé a porté son sac et il est parti lorsqu'on essaie maintenant de joindre l'employé il ne répond pas moi même j'ai essayé à plusieurs reprises à joindre l'employé avec mon propre numéro ainsi que les numéros inconnus il n'a pas il n'a pas décroché et à un certain moment son numéro ne passait même plus donc ce matin je suis arrivé à la ferme pour faire le constat et comme vous avez constaté après les comptes il reste soin dit poulet donc il a vendu non seulement les 50 là et il a encore vendu une autre partie il est parti avec l'argent lui c'était un employé nordiste vous savez comment les nordistes ils travaillent donc généralement ils travaillent toujours en groupe donc ici chez nous nous avons plusieurs nordistes que nous travaillons avec eux c'est un nordiste qu'on a travaillé avec lui longtemps qui nous a recommandé un de ses petits et nous l'avons employé directement parce que nous avons fait confiance à l'ancien parce que lorsqu'ils sont déjà un an ou trois mois sur le site on peut considérer qu'ils sont un peu stables parce que celui là il avait déjà fait trois mois dans dans la zone dans une autre ferme et il n'y avait plus le travail là bas son frère lui a recommandé chez nous nous l'avons employé directement et il avait déjà fait pratiquement il a touché son salaire deux fois donc il partait déjà presque au troisième mois donc je vais un peu laisser la parole à celui qui est venu ici avec lui pour que il donne un peu quelques petits détails lui c'est amant c'est lui qui est venu ici avec un de ses petits donc c'est lui que nous avons travaillé avec lui et nous a recommandé un de ses petits amant comment tu vas ça va bien oui tu avais un problème avec ton petit et pourquoi il est parti je ne sais pas là il est parti bon quand toi même son frère tu l'appelles il fait comment il décroche il ne décroche pas et lui même il est parti avec mon téléphone donc ton frère vient tu appelles ton frère il vient pour travailler toi il parle encore avec ton téléphone il parle encore avec mon téléphone je m'a laissé vide avec mon sim encore mais tu dormais avec lui comment ton frère avec toi il parle il ne te dit rien il ne me dit rien parce qu'il n'était pas à la maison il était rentré il m'a dit je viens seulement à la maison je trouvais qu'il n'est pas là et quand tu travailles avec lui il t'avait dit qu'il voulait partir il y avait un problème donc il n'a pas un problème donc d'après toi il est parti pourquoi donc c'est seulement le petit agent de boulet qui l'a pris là qui l'a troublé je sais pas aussi bon et maintenant on peut faire comment alors pour le retrouver comme il est parti avec l'argent là je ne sais pas là où le parti on fait comment je sais pas non quand tu l'appelais il venait d'où il venait et ils sont venus avec aussi oui c'est l'employeur du premier oui c'est ça que je suis connu on a rencontré ici ici dans ce quartier c'est ce que je lui connais alors tu connais plutôt osé et c'est osé qui est venu avec lui c'est osé qui m'a appelé qu'il va venir ici à douala oui il m'a appelé seulement qu'il est ici à pas d'agence que je viens oui je suis parti là bas et ça veut dire qu'il s'appelle osé osé pour connaître où il est peut-être après d'abord ok ça veut dire qu'on va peut-être que passer par osé pour le retrouver mathieu toi tu avais un problème avec paul pourquoi il est parti alors vous n'avez pas discuté ici là vous êtes sûr que vous n'avez pas discuté toi tu pensais qu'il est parti pour toi toi tu pensais qu'il est parti pourquoi ah je sais pas donc c'est quoi alors c'est seulement l'argent là qu'il a pris qui l'a poussé à partir c'est l'argent qui a pris il voit comment c'est beaucoup il voit comment c'est beaucoup 150 000 c'est beaucoup pour lui c'est beaucoup comme pour lui c'est beaucoup non donc c'est pour lui que c'est beaucoup alors qu'on avait payé d'autres 10 jours il prend il part avec lui il perd son travail à coup de 150 000 ok j'espère que vous n'avez pas aussi fait la même chose et que demain je vais venir c'est pas où je ne vais pas vous voir tu dis non non dans cette petite vidéo c'était pour que vous essayez de voir les réalités de l'élevage dans ce que nous vivons au quotidien et c'est pas seulement chez nous plusieurs entrepreneurs aussi subissent généralement ces mêmes situations d'un des employés qui sont sains pendant la période de production et pendant la période de vente s'ils ne vous causent pas les manquants ils vendent vos poulets et ils partent avec l'argent donc cette fois-ci là j'ai faux cop et je suis tombé et je fais cette petite vidéo maintenant pour vous donner encore quelques petits conseils sur le système de vente le système de vente de poulet de chair généralement est très simple étant donné que les femmes sont généralement en brousse ou dans des zones réculées dépourvues de réseaux et d'électricité lorsqu'un client est intéressé par vos sujets il vient à la ferme tout simplement il se désinfecte il entre dans le bâtiment il regarde les sujets il voit si ça correspond au poids qu'il a besoin une fois que ça correspond au poids qu'il a besoin il peut directement calibrer ses sujets il bloque d'un côté où il peut marquer directement les sujets et il passe en ville et il passe en ville directement faire le versement du nombre de sujets qu'il a besoin et vous lui faites tout simplement un reçu il prend le reçu et étant donné que les chargements s'effectuent en soirée ou très tôt le matin une fois qu'il arrive à la ferme il présente le reçu et il prend la quantité de sujets qui est mentionné sur le reçu et si généralement c'est une avance qu'il a faite vous marquez sur le reçu avance restez à payer telle date et après encore il passe encore dans vos locaux où vous passez dans son point de vente pour récupérer l'argent dans le système que nous avons fait hier parce que c'était un système direct et l'employé lui le client lui était pressé il avait besoin de quelques sujets seulement pour la fête du parc et comme j'ai dit j'ai faux cop je suis tombé parce que l'employé il avait déjà fait pratiquement trois mois deux mois je croyais que c'était un employé qu'on pouvait déjà lui faire confiance j'ai demandé qu'il prenne l'argent le temps que j'arrive à la ferme il a pris et il a disparu une fois dans ce système généralement nous ne le conseillons pas parce que même si vous avez un employé à qui vous faites confiance que vous savez qu'il ne doit pas partir même généralement ceux qui viennent acheter les pouleurs parfois ils ne sont pas de bonne foi nous avons déjà assisté des cas où les revendeurs arrivent à la ferme où c'est un client ils font le chargement ils font le chargement à l'heure de payer ils attachent l'employé et ils partent avec les poulets ou parfois ils viennent ils font le chargement ils font le versement ils décalent avec la voiture ils envoient encore les ils envoient encore toujours les mêmes personnes venir agresser l'employé et prendre l'argent qu'ils ont versé et vous savez que généralement les femmes sont dans des zones très reculées dans ce système nous ne vous conseillons pas le meilleur système c'est de faire les versements de recevoir l'argent de vos clients en ville parce que vous ils vous font le transfert directement dans vos comptes bancaires ça c'est le meilleur système donc lorsque le client vient à la ferme il choisit ses poulets il passe en ville il vous fait le virement vous lui faites un reçu il vient à la ferme il donne le reçu il charge les poulets il part parce que nous avons déjà assisté à plusieurs cas où l'employé part avec l'argent parce que le client lui a donné c'est un franc ou dix francs donc il faut vraiment éviter ce système dans vos exploitations la période de vente est une période généralement très délicate donc lorsque les sujets atteignent déjà 30 à 35 jours c'est la période où il ya beaucoup les tentations donc généralement nous conseillons toujours aux promoteurs d'être là durant la période de vente ou d'envoyer un responsable ou que le responsable même soit à la ferme directement qui loge à la ferme directement pour contrôler les ventes parce que toujours durant la période de vente c'est où l'employé généralement lui commence à soutirer les deux poulets les trois poulets ou si lui-même il ne soutient pas lorsque le revendeur vient il s'entend généralement aussi avec le revendeur il vous soutient quelques poulets durant les ventes et si c'est aussi un employé qui n'est pas attentif qui est un peu distrait lors des ventes les revendeurs généralement ceux qui charge avec les motos en majorité ne sont pas de bonne foi ça veut dire que si l'employé n'est pas aussi attentif on va peut-être que du changement sans poulet il va venir il va charger sans le 110 il va partir avec il va dire à l'employé c'est sans poulet vous voyez que si vous n'êtes pas là pour contrôler toutes ces choses chaque fois vous aurez toujours le problème de manquant de manquant et de manquant et c'est ça qui va parfois vous décourager vous allez abandonner vous allez abandonner l'activité si vous êtes nouveau sur cette page n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton des notifications qui affichera parce qu'ensemble nous allons construire ce beau monde élevage leader plus qu'une passion une nouvelle vision de l'élevage pour l'afrique ciao